Bonjour, bonjour. Ah, Johan. C'était pas un bonjour très convaincant. Notre grand dictateur bien-aimé. Ça va ? Non, ça va, on a une minute de retard. C'est raison, ça va. Ça va, de toute façon, Kelly relance son stream. La petite pause YouTube, car YouTube limite à 10 heures d'affilée. Donc, c'est la petite pause technicien, ou la petite pause toilette pour ceux qui voudraient pas en manquer une niète. Et donc, bonsoir à tous. Je suis aussi de retour pour ce soir. À l'inclation de Johan. D'ailleurs, on a travaillé le truc à deux, mais s'il y a des gens qui font de la production vidéo et qui veulent intervenir à tout moment, je pense à Kelly, je pense à Pungo, si elle est encore ici, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Surtout que ça va être un peu tranquille, cette heure-là qu'on a prévue. Alors, Pungo est descendu à l'amphi 2. Ok. Je lui envoie un petit message disant que si elle veut passer à un moment... Et moi, je suis là. Je ferai une petite pause. Je continuerai le stream, mais je ferai une petite pause entre 20h et 21h pour manger. Mais je suis là jusqu'à 20h. Ok. Emeric, Emeric, je t'invite à mettre un petit point d'exclamation devant ton nom, comme ça tu figueras en moi. Ah oui, d'accord. Ok. Je fais ça. Alors. Bon, bah, Moz, je ne sais pas si tu es là. Je vais lancer le truc. Est-ce que Moz est là ? Oui. Je lance le stream. Vous nous dites quand c'est bon. Ah oui, comme ça nous apparaissons en haut, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà. D'accord, très bien. Je lance vite fait parce que je vois dans les écrits plusieurs questions. Ceux qui voulaient intervenir sur la table ronde qu'il y avait eu juste avant avec Buntar, Pungo et tout, descendez en amphi 2. Et là, ils débloqueront vos micros et vous pourrez intervenir comme vous le souhaitez. Voilà. À la limite, je vais voir, je vais peut-être vous mettre en appuyé pour parler pour qu'on ne soit pas obligé. Là, il y a moyen d'avoir une discussion. Vous êtes ici à peu près une quinzaine en bas. Alors, du coup, là, c'est un peu les couloirs des amphis. Les uns s'en vont, les autres arrivent, c'est ça ? C'est à peu près ça, oui. D'accord, d'accord. C'est le changement de plateau. Du coup, comment s'est passée la journée ? Bien ? Moins bien ? Écoute, moi, je trouve ça assez incroyable qu'il soit à 19h04, on est dans les temps. Moi, c'est en général dans ce genre d'événement un peu marathon, c'est toujours le truc qui fait peur. si on prend un quart d'heure de retard au début, jusqu'au bout, on a un quart d'heure de retard, mais tout s'est bien passé, les transitions sont bien assurées. Donc, de ce point de vue-là, je suis content. Je pense que le contenu a intéressé beaucoup de gens également. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et alors, chose encore plus importante, est-ce que vous avez tous mangé ? Parce que, en fait, on se demandait avec Johan si tu avais mangé. Pas encore. Pas encore. L'acte de vos paroles. Ça, c'est l'avantage des auditeurs. C'est qu'ils peuvent venir, ils peuvent manger, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à côté tout en écoutant. Ça, c'est pratique. Pour les intervenants, c'est du travail, vous ne mangerez pas. C'est tout. C'est comme ça, le capitalisme. C'est comme ça. C'est dur. Voilà. Moi, j'ai mangé sans aucun problème. Non, j'ai pris des pauses, il n'y a pas de souci. C'est dur, c'est que c'était le page qui était sur le temps du midi. Après, rien n'empêche de manger devant le page. Après, il y avait manif après aussi. C'est vrai que, du coup, je pense que pas mal de gens nous ont écoutés entre midi et deux avant de partir en manif. j'ai vu qu'il y avait eu des images assez violentes. J'ai regardé Twitter du coin de l'œil, j'ai vu qu'il y avait eu encore manif assez violente aujourd'hui partout en France. C'est sûr que c'est plus facile de manger quand le page parle que quand Macron qui donne plus envie de vomir. Ou quand on voit les images de manifestations et tout, mieux vaut manger avec le page. Oui. C'est sympathique. Est-ce que tu es prêt, Johan ? Tu as une présentation à nous faire ? Un PowerPoint ? Oui, un PowerPoint en 14 points, ça va à peu près durer 45 minutes. Parfait. Non, en plus, ça va être vraiment l'opposé de ce qu'on va proposer. Dès qu'on a le feu vert des orgas, on y va. J'attends la réponse. pour voir si le live est bien relancé. Le live Peertube, comment ça s'est passé ? Ça a tenu le coup ? Parce que là, pour le coup, c'était vraiment l'exclusivité mondiale. Comment ça a fonctionné ? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, à un moment, il y avait plus de 90 paires en sachant que sur YouTube et Twitch, pour l'instant, on était plus sur 20-30. une autre exclusivité mondiale, plus d'audience sur Peertube que sur YouTube. C'est incroyable. C'est magnifique. Il y a eu beaucoup de monde sur ma chaîne, 200 personnes au début et après, ça s'est stabilisé autour de 150-100 personnes le long de la journée. Et là, je viens de relancer le stream. Je vais faire quelques annonces. Donc oui, il y a beaucoup de monde qui a suivi cette première partie d'université. En tout cas, c'est un franc succès à ce niveau-là. Et c'est vrai que presque 100 personnes sur Peertube alors que ça n'existe pas. Le système de streaming sur Peertube, c'est quasiment une première. C'est une première. C'est une belle réussite. Puisqu'en plus, du coup, ça a mieux fonctionné que Twitch et YouTube. C'est beau. En regardant un peu les logs, on a eu plus de 160 personnes sur Peertube. et une ovation pour 12B. 12B et Pramasoft, c'est vrai qu'on ne les remerciera jamais. Alors, est-ce que du coup, il va y avoir un nouveau lien pour le live ? Pour le live Peertube ? C'est le même lien. C'est le même lien. C'est le même lien. Ok. Je ne sais pas si on est de retour en live. Sur le Peertube. On dirait qu'on est de retour en live. Depuis une minute. Il ne s'est jamais arrêté normalement. D'accord. Je pensais que vous le relanciez. Parce que moi, j'ai dû relancer parce qu'au bout de 8 heures, c'est plus sage. Si on dépasse les 10 heures après pour récupérer les archives, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas encore parfait. Des fois, ça décroche un peu. Il faut recharger de la page. Mais là, on stream en continu toute la journée. Mais du coup, on attend quoi ? Oui, c'est la question que j'ai posée. J'attends le retour de moi parce que je ne vois pas le stream ni sur le Twitch ni sur le YouTube. Peut-être du côté de Moise, il y a des soucis. On peut s'adapter. Ce n'est pas grave si on n'a que 50 minutes ou 45 minutes. Allez-y, les gens, ils viendront sur Peertube. C'est bon. Je vois, c'est tout bon. Un peu sur YouTube, ça s'est mis. Sur Twitch, OK. Vous pouvez y aller, je pense. OK, cool. Alors, pendant une heure, on va parler de ce qu'on a appelé l'autoproduction pour se la péter un peu. Mais en gros, on va se poser la question, ça va être un peu en complément de ce qu'on a fait ce matin avec Ali et Aymeric. On va se poser la question de comment techniquement est-ce que nous, on réalise les vidéos en sous-entendant le fait qu'il suffit de pas grand-chose pour le faire et pour vous inciter si vous voulez y aller à le faire. Donc, pour vous donner un peu le plan, on va introduire un petit peu sur déjà les choix qu'il faut faire quand on lance une chaîne YouTube. Puis après, on va détailler les cinq étapes de réalisation d'une vidéo. Donc, l'idée de départ, la rédaction, le tournage, le montage et la diffusion. Et après, on va recevoir si on a le temps, comment ça se profile, tout ça. On va prendre vos questions si vous êtes intéressé sur un truc en particulier dans la réalisation des vidéos ou quoi, on pourra répondre. Ça va ? J'étais clair ? C'est bien ? Oui, très bien. Du coup, moi, c'est Aymeric. Normalement, cette petite heure, vous deviez la passer que avec Johan, mais il ne peut plus se passer de moi donc je suis là. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Puis nous sommes toujours en compagnie de Kali qui tient sa journée. Je suis là, je suis là, toujours. Kali Vision, du coup, là, je viens de relancer le stream avec un nouveau lien et on est reparti pour cette fin de première journée. Voilà, voilà. Alors, comme introduction, on voulait parler déjà de base de pourquoi on lancerait, par exemple, une chaîne YouTube ou un média militant de manière générale. Et donc, on voulait commencer par réfléchir sur justement les objectifs qu'on peut se fixer avant de lancer un média et sur la légitimité qu'on peut avoir à le lancer. Alors, Johan, si tu veux en parler. Je pense que le premier frein pour faire ce genre de truc, c'est la question de la légitimité, de savoir pourquoi est-ce que les gens écouteraient ce que j'ai à dire moi alors que je ne vais pas leur prendre du temps, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se lancent parce que ce sont des militants et qui se disent au-delà de la question de la légitimité, il faut faire avancer des idées politiques et ce genre de choses. Et là, oui. Et puis, il y a aussi la question de oui, mais il y a des choses qui ne sont pas faites du tout sur la plateforme ou qui sont faites d'une manière qu'on trouve insuffisante, on va dire. Et du coup, c'est assez logique d'aller se mettre dans cette faille-là. Sachant qu'on n'est quand même pas très nombreux, je pense. Là, on va parler de médias militants. Je ne suis pas sûr que les vrais médias militants qui se comptent sur YouTube, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine. Donc, il y a toujours des choses qui sont à réfléchir, à faire. Et même une fois que tu es rentré dans le truc, il y a toujours des repositionnements qui se font pour rapport à ce que font les autres. On a plus tendance à se spécialiser. Et c'est d'ailleurs une bonne chose parce que quand on voit tout le flux d'informations qui peut arriver, de l'actualité, de tout ça, à un moment, tu te dis, moi tout seul, je ne peux pas tout gérer et tu es content quand tu as des personnes qui vont faire de la radio libre, qui vont faire des trucs juridiques ou des trucs comme ça qui vont, eux, s'occuper de ce terrain-là pendant que toi, tu t'occupes d'autres choses qui t'intéressent un peu plus. Exactement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va dire un peu en intro, c'est que ce qu'on va pouvoir faire sur un média, ça va dépendre aussi de ce qui nous intéresse, nous, tout simplement, et de ce sur quoi on est plutôt bon et plutôt que ce sur quoi on est moins bon. on en parlait tout à l'heure, c'est un peu commencer à faire des vidéos en se disant on va essayer de tout faire au mieux, en fait, vous ne commencez absolument jamais. C'est ça l'énorme problème, c'est que vous allez pouvoir faire des contenus qui sont vraiment sympas si vous mettez des limites, mais le problème, c'est qu'il faut réussir à mettre ses limites et savoir qu'on ne peut jamais faire quelque chose de tout à fait parfait. Il ne faut jamais le faire, il ne faut jamais le faire. Qu'importe ton niveau de compétence technique sur la réalisation de tes vidéos, tu as toujours un regard critique qui fait que tu es toujours un peu déçu quand tu postes une vidéo parce qu'à un moment tu te répètes, à un moment ça a foré que tu aurais dû faire comme ça, comme ça. Et c'est justement un peu cette dialectique du je fais quelque chose, je le critique et je fais autre chose qui fait que tu avances. Et ce qui fait que même après un an, deux ans, trois ans de vidéos, tu vas toujours être autant critique sur le travail que tu fais sauf qu'à force de faire ça, objectivement, tu as progressé comme un fou, ce qui est plutôt pas mal. Et tu as une règle un peu qui est surtout dans des trucs comme ça. En général, parce que quand tu te lances dans des vidéos sur YouTube, en général, surtout quand tu es militant, tu n'as pas forcément les compétences techniques, donc il faut que tu apprennes sur le tas. Pour apprendre sur le tas, tu n'as aucune autre manière, vraiment aucune autre manière que de répéter les erreurs. Et donc, si à un moment donné, tu te dis je ne poste pas quelque chose qui est un peu merdé, tu ne postes jamais rien. Et c'est pour ça que la règle qu'il faut se donner, c'est quelque chose qui est fait, c'est beaucoup mieux que quelque chose qui est parfait. Parce qu'un truc parfait n'existe pas et qu'un truc fait, ça amène à quelque chose de plus intéressant plus tard. Exactement. Et donc, sur la question de la légitimité, nous, c'est vrai que on ne se pose pas tant la question que ça parce que, justement, l'essentiel pour être gagnant sur peu importe la plateforme d'ailleurs, pour être gagnant dans ce qu'on fait, c'est de faire et de se tromper et de refaire et de se retromper et de se refaire et voilà, l'essentiel, l'essentiel, c'est de faire. C'est sûr que c'est toujours compliqué, d'ailleurs, c'est quelque chose dont on doit parler aussi, mais le fait de faire permet vraiment d'avancer dans à la fois les objectifs qu'on s'est fixés et dans le fait de partager ces objectifs grâce à des vidéos, par exemple. C'est un espèce de truc un peu chiant, c'est que à la fois, il ne faut pas avoir peur de montrer des trucs qui sont un peu ratés mais en même temps, tu t'exposes publiquement sur Internet et tout ce que tu exposes, ça reste. C'est un peu ce truc-là qui est un peu chiant, c'est que tu ne veux pas publier un truc qui va rester et l'astuce qu'il faut avoir, je pense, au début, c'est de partir sur un format qui est très simple avec très peu de facteurs que tu peux te louper et une fois que tu accumules en technique et tout ça, tu peux commencer à te développer et du coup, c'est un peu comme l'écriture, si tu veux écrire un truc, tu écris d'abord des nouvelles avant d'écrire une trilogie La Seigneur des Anneaux, c'est un peu pareil. Ce que tu disais, Emric, on en a discuté juste avant, c'est que si tu veux faire une vidéo politique, tu prends un sujet, tu prends un article du monde diplomatique, tu fais un truc vraiment simple, carré, avec un plan fixe, tout ça, pour déjà maîtriser ça et puis après, tu te développes selon tes envies. Exactement et puis, l'essentiel, surtout, c'est quand même de se poser cette question-là parce que, comme tu disais, on expose son image sur Internet, ça veut aussi dire tout ce que ça suppose comme potentiel retour et notamment retour négatif. Il faut savoir que c'est quelque chose qui, en effet, touche et touche en général d'autant que c'est négatif. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus facilement retenir, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, les commentaires qui vont aller contre nous, qui vont pointer une de nos failles ou alors tout simplement pointer des choses même qui sont complètement à côté de la plaque, mais on va quand même les, comment dire, les prendre sur nous alors que, de toute façon, on ne peut rien faire de parfait et on n'est pas soi-même parfait donc c'est assez compliqué aussi. Ouais. Tout, 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 tout. Je réfléchis. Il y a un conseil aussi qui est pas mal, je trouve, c'est copier ces modèles. C'est-à-dire que, moi, par exemple, il y a deux vidéastes que j'estime vachement au niveau de la forme qui font des trucs du fou, c'est y penser et partager, c'est sympa. Et en gros, ces gens-là, ils ont des caméras de fou, ils arrivent à super bien les manipuler, ça fait quelque chose de hyper esthétique, tout ça, tout ça. Et si ça, toi, ça te parle, c'est un truc que tu voudras reproduire un peu plus tard. Il ne faut pas hésiter à les copier comme des tarés, comme des malpropres parce que, de toute façon, il est probable que tu n'as pas les compétences pour faire quelque chose qui est exactement ça. Et donc, ça ne va pas se voir, ça ne va pas se faire remarquer et tu vas pouvoir, tu vas avoir un objectif technique et formel que tu vas pouvoir suivre et qui va te donner une piste d'évolution. Donc, il faut bien parcourir YouTube, repérer ce qui, toi, te parle au niveau de la forme, au niveau de la technique, te dire, ça, franchement, ça me plaît, ce que fait Jimmy, ça me plaît, ce que fait Partage de Sapa, ça me plaît. Et du coup, aller tendre vers ça. Et aller tendre vers ça, mais aussi savoir aussi potentiellement détecter ses points forts et ses points faibles. Par exemple, moi, je sais que le tournage, ce n'est pas du tout mon point fort. L'endroit que j'aime bien dans la vidéo, ça va être plutôt ce qu'on va parler en premier, c'est-à-dire trouver des idées, avoir des idées de vidéos et puis écrire ses vidéos, essayer de trouver la meilleure manière de dire les choses. Après, bon, le tournage, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup moins, par exemple. Et donc, je sais que je vais plutôt me concentrer sur ce côté-là, sur ce côté écriture, sur ce côté idée, que sur le côté tournage, montage, alors que dans ce que tu disais, Johan, il y a aussi une admiration plus de ce qui est justement un peu formel, comme ce que tu me disais sur Partage et C'est Sympa, le côté très, très, très beau de l'image, très bien tourné, bien monté, bien ficelé. Putain, merde, j'ai un truc en tête, j'ai oublié, avec tes histoires. Je parle, on m'a invité. Ah oui, non mais carrément. Mais, comment dire, est-ce qu'on est bon au niveau de l'introduction, là, ou pas ? Est-ce que tu vois d'autres trucs à dire ? Ah oui, pour rapport, oui, c'est ça, pour rapport au truc d'affection, en fait, en vrai, il faut un peu manipuler son cerveau, je pense, parce que, de toute façon, si on part sur le principe que vous voulez faire des médias militants, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut multiplier, si vous partez sur un délire avec, tiens, je vais faire des articles du monde diplôme en mode e-pensée, avec machin, vous avez votre truc à peu près machin, si vous vous lancez là-dedans et que vous faites des vidéos et que vous vous lancez dans l'aventure, c'est sûr, mais à 3000%, que dans 6 mois, que dans 1 an, que dans 2 ans, le plan aura totalement changé. Donc, vous ne vous fixez pas en vous disant c'est ça que je suis, vraiment, c'est la voie, c'est je me fixe ça pour me lancer dans une dynamique et une fois que tu seras parti, tu vas énormément évoluer dans ta manière de penser, dans ta manière de réaliser, dans tes goûts, dans ton esthétique et tout ça. Et donc, voilà, une fois que tu suis de ton cours, ça fait tout seul. Et je ne sais pas pour toi, Aymeric, mais là, on intellectualise beaucoup l'automédia, les trucs comme ça, mais en vrai, dans le quotidien des trucs, qu'on ne se pose carrément pas la question, c'est les habitudes qui font les chaînes YouTube. Oui, exactement, mais de toute façon, vous allez voir, en fait, c'est assez précis ce qu'on réalise, c'est-à-dire qu'on a des objectifs précis au moment de faire les vidéos et il n'y a aucun, enfin, on l'intellectualise beaucoup, évidemment, mais pour autant, la structure en elle-même est quand même assez simple et en fait, à faire, ce n'est pas bien compliqué et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous conseille de commencer par des choses simples, parce que c'est en se lançant que l'envie vient plutôt qu'en attendant de faire la vidéo parfaite puis finalement, de traîner deux, trois, quatre ans sans rien faire. Et surtout, quand il y a quelque chose que tu ne connais pas, il ne faut surtout pas faire confiance à sa capacité de se projeter dans une discipline qu'on ne connaît pas. Donc, ne vous faites pas confiance sur votre capacité, sur vos projections de je ne suis pas capable, de je ne sais pas trop quoi ou machin machin. Il faut juste se lancer et puis les choses viennent normalement ou peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça et que les choses ne viendront pas, mais ne vous faites pas confiance dans le jugement que vous avez sur vous à l'instant là tout de suite si vous n'êtes pas lancé là-dedans. Je pense qu'on est pas mal au niveau de l'introduction. Est-ce que... Est-ce que Cali, tu veux... Est-ce que tu as des trucs à dire, des trucs à réagir par rapport au sujet qu'on a abordé ? Je trouve ça très intéressant ce que vous dites parce que je suis tombé un peu dans tous ces pièges-là en commençant parce que justement, on y va un peu de manière inconsciente et on ne se rend pas forcément compte. Moi, j'avais envie de faire des vidéos YouTube alors que je sortais de plusieurs années de travail dans une radio et je savais que j'avais envie de me lancer sur Internet mais je ne savais pas sous quelle forme. Donc, j'ai commencé par copier ce que je voyais, des vidéos YouTube montées, etc. Et j'en ai fait une d'ailleurs qui est toujours sur ma chaîne. C'est une des premières vidéos de ma chaîne et que j'ai mis énormément de temps à faire parce qu'il y avait du montage, parce que j'ai écrit des scales, j'ai écrit des trucs. Enfin, c'était vraiment un chantier qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu et effectivement, ça m'a un peu démoralisé au début. Et finalement, j'ai mis trois ans quand même avant de me rendre compte qu'en fait, que j'aimais faire, ce que je savais faire, c'était de la radio, parler dans un micro, discuter avec les gens et pas forcément passer 60 heures à faire du montage puisque j'étais très lent et que c'était vraiment très pénible pour moi. Donc, j'ai commencé à imposer un peu mon style, à faire des émissions très très longues qui ne sont pas le format YouTube habituel. Mais en fait, j'ai fini par me détacher de cette idée que ce que je devais faire, c'était des vidéos de classiques et qu'en fait, je devais plutôt me reposer sur ce qui est vraiment ce que j'aime faire et ce que je sais faire surtout. Donc, c'est pour ça que je propose des émissions très très longues, il n'y a pas de montage, tout est en direct et j'essaie même un concept un peu bizarre d'enregistrer des capsules en direct en fait, c'est-à-dire faire le tournage en direct, comme ça, il n'y a pas de montage, la vidéo est instantanément mise en ligne et finalement, c'est réglé. Donc, ça, c'est des méthodes mais je ne pensais pas du tout faire ça au début. C'est maintenant, après cinq ans à essayer plein de trucs, finalement, je me retrouve à faire les choses comme ça et ça me correspond en fait beaucoup mieux mais il faut du temps pour se rendre compte de qu'est-ce qui te correspond vraiment, qu'est-ce qui est vraiment la façon dont tu veux proposer du contenu. Exactement, et de toute façon, comme tu dis, le plan change au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ, tu n'imagines absolument pas faire ce que tu fais là et finalement, tu te sens bien mieux dans ce que tu fais là que dans ce que tu faisais au début, ce qui est le mieux. Au final, c'est bien de se sentir bien avec ce qu'on fait. C'est un processus, c'est difficile de le déterminer avant de l'avoir trouvé. Exactement, c'est pareil et moi, ça a été pareil de mon côté, c'est-à-dire qu'au départ, m'imaginer qu'un jour, je ferais une vidéo par semaine et que c'est ce qui marcherait le mieux, je ne penserais pas du tout. Moi, le plan continue à évoluer et je ne suis pas sûr que dans un an, je ferais toujours pareil parce qu'une vidéo par semaine, c'est quand même fatigant. Johan, toi, tu es hors concours. On est sur un rythme encore plus régulier mais c'est vrai que la question du rythme, du format, c'est des questions qui se posent plus en faisant qu'en intellectualisant, en y réfléchissant d'avance. Je ne sais pas vous mais j'ai rencontré pas mal de gens qui n'osaient pas trop se lancer et qui se disaient de faire des chaînes en collaboration avec plusieurs personnes et tout ça. Est-ce que vous, c'est des trucs que vous conseillerez de faire ou est-ce que de l'artisanat que vous faites, vous vous dites que c'est quand même quelque chose qu'il faut affronter tout seul ne serait-ce qu'au début pour se faire la main ? Moi, je vais laisser qu'elle y réponde. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Non, après, je la tourne en question mais en vrai, je vais la tourner en affirmation, ce sera plus simple. En gros, il y a pas mal de... Si vous avez peur de faire des vidéos YouTube, il y a souvent cette idée de se dire on va le faire en collaboration. sauf que ça amène beaucoup de trucs parce que se gérer soi c'est compliqué déjà mais se gérer, faire improviser une salle de rédaction, c'est quelque chose de vraiment intouchable. Et donc, peut-être que l'idée à terme, ça peut être bien de faire des chaînes collaboratives mais si vous voulez vous lancer, lancez-vous au début tout seul pour vous faire la main sur tout le processus qu'on va voir là tout de suite là de création qui fait un peu touche à touche. Après, il y a quelque chose d'assez épineux là-dessus et on aurait pu en parler tout à l'heure avec Diable Positif, il a commencé à l'évoquer. Par exemple, lui, il fait tout tout seul et voilà, on est nombreux. L'idée d'automédia, c'est comme auto-entrepreneur, c'est avant tout des personnes seules ou en tout cas qui font ça en toute petite équipe et quand tu t'investis énormément dans un projet, c'est difficile de demander à d'autres gens de rejoindre ce projet et d'avoir le même degré d'investissement que toi donc comment partager les revenus ensuite de la chaîne. Enfin, tu vois, ça pose beaucoup de questions compliquées. Et malheureusement, c'est aussi parce que le système est comme ça, c'est une question plus systémique que de personnes mais du coup, ça peut rendre compliqué en fait une collaboration qui soit équitable alors qu'il peut y avoir des degrés d'investissement dans le projet qui sont extrêmement différents. Donc moi, c'est vrai que je préfère travailler tout seul et je me reconnaissais un peu dans ce que disait Diable Positif. C'est difficile d'imposer à d'autres gens des contraintes. Enfin, un exemple tout simple mais si je voulais un modérateur par exemple dans mon chat en permanence, donc j'ai nommé plusieurs personnes mais je ne les oblige absolument pas à rester. Je serais quand même très gonflé de ma part de leur dire voilà, tu vas rester pendant tous mes lives de 7h jusqu'à 6h du mat, tu dois rester parce que c'est ton boulot. Ben non, ce serait complètement affreux de ma part et à moins que j'ai les moyens de la payer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je ne me vois pas forcer quelqu'un, enfin en tout cas employer quelqu'un sur uniquement sa générosité. c'est extrêmement compliqué donc comment trouver le juste curseur dans ce rapport de collaboration avec des gens qu'on n'a pas forcément les moyens de payer pour leur travail. Et même au-delà de ça, il y a le côté aussi des compétences, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des gens qui ne sont certes pas aussi motivés que soi mais on peut se retrouver aussi avec des gens qui sont très motivés comme soi mais par contre, il y a certaines tâches, il n'y a personne qui est capable de les faire parce que personne ne sait comment les faire tout simplement. Donc il y a aussi cette histoire de compétences. Comment on règle ce problème-là ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des complémentarités ? Ce n'est pas forcément évident. Donc oui, moi je serais plutôt comme disait Johan et comme tu dis Kali qu'on serait plus sur un début seul et puis ensuite potentiellement quelque chose de collaboratif commun. Surtout qu'en plus, on va passer à la seconde étape mais je ne sais pas vous mais moi ça m'embêterait qu'il y a quelqu'un qui fasse le montage ou l'écriture ou le cadrage à ma place parce que quand tu es dans ton délire de j'essaie de m'améliorer de faire l'autocritique ou ça, tu deviens un peu un peu trop perfectionniste dans le sens où tu veux tout maîtriser parce que c'est ça qui te pousse et qui te plaît et que si tu veux avoir un rythme soutenu machin machin c'est encore plus dur même effectivement de passer la main à quelqu'un d'autre. C'est un autre moteur. Et puis pareil moi par exemple je n'aime pas trop la phase du tournage si je me retrouve avec quelqu'un qui me dit ah mais non là tu vois ton intonation ça n'allait pas ou ah mais non tu vois là tu te tiens un peu trop à gauche ou un peu trop à droite tu vois ça risque de m'embêter parce que c'est vraiment pas le cœur de ce que je veux faire moi le cœur c'est l'écriture la recherche d'informations c'est pas du tout le tournage donc en plus il y a aussi une différence de priorité selon les personnes et là pour le coup c'est pour ça aussi que l'idée un peu de travail solitaire je pense que c'est important. Alors Johan je crois que tu as il a coupé son micro et oui je vais pas dans le vide il y a pas mal de questions qui sont intéressantes oui donc je vous propose de passer au plan qu'on a fait sur les différentes étapes de la création d'une vidéo et qu'on se garde 15 minutes pour répondre aux questions ça vous va ça vous va parfait alors étonnamment donc la première étape c'est sur les idées et ça c'est un peu ton créneau Imeric toi comment est-ce que tu fais pour trouver des idées de vidéos et peut-être enchaîner sur les sources que tu utilises sur ton domaine particulier qui est plus lié au juridique alors ouais moi la recherche c'est le truc qui me comment dire qui m'intéresse le plus dans ce que je fais et l'avantage c'est que le juridique ça touche tellement tout que je pourrais faire un peu sur n'importe quoi ça me poserait pas de problème alors du coup comment je choisis c'est un peu par opportunité c'est un peu comment dire par une espèce de coïncidence c'est à dire que par exemple là pourquoi j'ai choisi de faire des vidéos sur la justice pendant 3 mois voire plus c'est parce que il y avait et il y a toujours d'ailleurs actuellement le procès de Nicolas Sarkozy et moi c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup vu que c'est un procès pénal et que je connaissais pas du tout le pénal je me suis dit bon bah je vais m'intéresser à cette question là je vais en faire des vidéos du coup j'ai fait une comment dire une carte mentale et puis voilà comment j'ai trouvé une quinzaine de sujets de vidéos sans trop de soucis après évidemment les sujets évoluent au fur et à mesure au fur et à mesure mais quand je dis le terme justice qu'est-ce que ça m'évoque qu'est-ce que ça ne m'évoque pas quand je vais faire des recherches qu'est-ce que qu'est-ce que vont me dire mes recherches qui me paraissent intéressants et qu'est-ce qui me paraît inintéressant et voilà comment je comment je trouve les idées de vidéos et 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 ensuite bah les recherches on parle des recherches maintenant ou non on peut peut-être aussi ouais bah c'est toujours ou sur les sources les différentes sources qu'on utilise ouais sur les différentes sources alors bah après ça ça dépend parce qu'on n'a pas forcément les mêmes je sais pas Kali toi par exemple tu utilises tu utilises quoi comme source j'utilise tout type de médias tout type de vidéos j'essaye d'avoir la vue la plus large après j'utilise beaucoup de oui de journaux j'essaye d'aller quand même pas mal dans les médias indépendants le monde diplomatique des vidéos aussi que je peux voir je m'informe beaucoup aussi par des youtubeurs américains du coup sur la politique américaine donc j'essaie d'avoir les sources les plus variées possibles et parfois il faut aller sur les J France pour regarder des trucs voilà je vais sur les J France j'essaye d'aller là où est l'information que je cherche après comme je traite beaucoup l'actualité évidemment je suis amené à beaucoup utiliser les grands médias ne serait-ce que même pour critiquer les informations qu'ils donnent mais oui pour avoir au moins ce versant là et donc toi Johan c'est plutôt bah là c'est c'est un peu moins parce que mais avant je faisais pas mal d'actualités et vu le rythme des vidéos il fallait que je fasse des trucs qui sont assez rapides donc j'avais pas du tout l'idée l'écriture tout ça ça se faisait en une matinée au maximum donc j'utilisais en fait assez peu de sources il y a enfin t'as Mediapart et le monde diplomatique le monde diplomatique pour l'analyse critique et Mediapart pour l'investigation les idées tout ça c'est le duo qui surpasse les autres et sinon c'est toujours bien de s'informer il y a des médias genre Révolution Permanente qui est un média qui correspond à une branche du NPA et qui font eux pas mal de traitements de l'actualité notamment des luttes sociales et des trucs genre un syndicaliste qui va se faire avoir ou un truc comme ça et bien ça va être publié là-dedans et ça va sans doute être publié que là-dedans donc là-dedans tu peux trouver des informations que tu trouves nulle part ailleurs mais par contre au niveau de l'analyse tu vas avoir quelque chose qui est très qui est au service d'un parti politique et d'une branche politique qui fait que c'est assez convenu donc là-bas tu vas pouvoir trouver des informations et l'analyse va pas forcément être la plus intéressante oui voilà et va pas forcément être celle que tu vas toi vouloir partager ouais c'est ça mais c'est un peu toujours pareil c'est un peu le même débat qu'avec les médias de milliardaires même si c'est peut-être moins caricatural avec le monde et tout ça mais en gros t'as une différence entre aller choper l'information dans un média et répéter toute l'analyse et toute l'approche de ce même média exactement ouais et donc ouais il y a donc ça plus donc plutôt ce qui est donc médias Kali donc toi c'est plutôt chaîne américaine moi j'ajouterais en plus donc en plus des sites politiques les sites des syndicats parce que parfois par exemple moi quand j'ai bossé sur la justice là les sites de syndicats par exemple le syndicat de la magistrature ou le syndicat des avocats c'est hyper important en fait de savoir ce qui se passe pour eux pour ensuite pouvoir faire une vidéo qui puisse être vraiment pertinente selon moi sur certains sujets il y a aussi les sites des associations il y a toujours des associations sur un peu tout et n'importe quoi donc c'est quand même plutôt pratique d'avoir des comment dire des billes là dessus je pense par exemple à tout ce qui est les observatoires il y a l'observatoire des inégalités par exemple qui fait des petits outils intéressants j'avais fait des vidéos sur les sondages donc j'étais allé sur l'observatoire des sondages là sur la justice je vais faire des vidéos sur les prisons donc l'observatoire des prisons enfin voilà il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes là dessus donc les sites d'associations et de syndicats tout en sachant qu'on est quand même comme disait Johan sur des choses qui sont orientées et donc on le sait et il faut aussi qu'on réussisse à jouer avec ça est-ce que cette orientation nous plaît ou pas et essayer de la détecter quand même pour pouvoir soit la mettre en avant soit au contraire essayer de l'éviter et puis après il y a les sites plus universitaires de recherche en fait d'articles scientifiques directement alors là c'est plus sur des choses un peu plus générales ou alors sur des grandes institutions ou des choses comme ça en général ça sert beaucoup pour ça donc il y a par exemple des sites comme Kern je ne sais pas si vous connaissez kern.info qui est un site qui regroupe à la fois des articles payants et gratuits scientifiques bon moi je vais que sur les articles gratuits parce que je n'ai pas d'abonnement mais donc Kern pas mal de choses sciences sociales droits énormément de choses il y a aussi Percé alors c'est un site qui est un peu plus vieux percé.fr qui là aussi regroupe des articles des articles scientifiques pareil en histoire en droit pas mal de choses comme ça et puis sinon il y a alors évidemment c'est détenu par des gens et puis surtout une entreprise que dans l'univers du livre on n'aime pas trop mais il y a Google Scholar qui permet de regrouper pas mal d'articles scientifiques et là sur vraiment beaucoup de sciences donc ça peut être intéressant aussi d'aller se renseigner là-dedans sur des articles universitaires très très fouillés avec vraiment beaucoup beaucoup de choses dedans il y a trois je pense qu'il faut un peu se dépêcher sur le truc si on veut répondre aux questions juste pour terminer là-dessus il y a trois trois médias que je conseille qui sont pas forcément très connus ou qu'on dirait pas que c'est des trucs chouettes le premier c'est Florizon donc lui qui est pas connu c'est un podcast anarchiste qui fait un travail de fou au niveau de reportage et d'analyse sur le monde qu'on a aujourd'hui et que je vous recommande mille fois de vous abonner parce qu'eux ils mériteraient cent fois mille enfin ils ont que deux mille abonnés ils mériteraient cent fois plus donc Florizon si tu veux creuser un sujet et avoir une vision un angle d'attaque qui est beaucoup plus différent que ce que tu peux trouver dans les médias même indépendants et tout ça tu as la croix donc comme son nom l'a dit qui est un truc proche de l'église mais qui il parle du pape et ça on s'en fout mais ils font du travail de reportage au niveau international qui est super bien et il parle des mouvements sociaux comme très peu de journaux fonds il y a peut-être Courrier international qui peut rivaliser là-dessus et le dernier là c'est un truc un peu plus péteux enfin c'est très très péteux mais c'est très très intéressant c'est le vent se lève si vous connaissez qui tient plus une liste une ligne je dirais populiste de gauche péteuse et qui arrive à traiter des informations pareil ils font pas trop d'actualité mais ils font plus un travail de fond qui est très remarquable et qui permet vraiment de donner de l'épaisseur à sa pensée je devais recommander trois médias pour essayer de faire de prendre dans un angle différent une actualité que ces trucs-là sont bien bref ok ok est-ce que oui et puis évidemment le but c'est de recouper les sources donc d'en avoir quelques-unes quand même pour pouvoir faire les vidéos tout en non plus ne tombant pas dans le piège d'en avoir trop c'est-à-dire que trop de sources ça veut dire trop de boulot ça veut dire que pareil vous ne commencerez jamais c'est impossible de compiler toutes les sources sur un sujet en plus les sujets qu'on fait dans les vidéos ce n'est pas des sujets universitaires donc c'est des sujets qui sont beaucoup plus larges et donc qui méritent évidemment beaucoup plus de temps que ce qu'on leur accorde mais à un moment il faut savoir faire des choix et donc c'est c'est assez compliqué alors est-ce que est-ce que Kali je ne sais pas tu as peut-être des choses à rajouter ou pas du tout oui alors j'ai une liste de médias qui traînent quelque part sur mon ordi j'arrive plus à la retrouver où il y avait plein de médias comme VQ qui suivent les manifestations Taranis News Orzone Presse qui sont des sources intéressantes pour suivre le mouvement social et voilà il y en avait plein d'autres mais je vous donne déjà ces trois là et c'est vrai que c'est important de les citer bon il y en a pas mal qui sont parmi nous pendant ces universités donc ça fait plaisir mais voilà il y a beaucoup beaucoup de gens qui font quand même un sacré boulot à différentes échelles que ce soit des des rédactions plus organisées comme Mediapart ou Reporters ou Bastamag ou d'autres et des chaînes Youtube par exemple plus petites ou même des médias écrits qui sont qui sont des personnes seules qui écrivent des articles en compilant des sources etc donc il y a quand même pas mal de gens et c'est vrai que ce serait important qu'on ait de plus en plus de moyens de se fédérer et de se retrouver un peu au même endroit donc comme c'est l'occasion de cette université d'été cette université de confiner pardon et donc après avoir eu ton idée et choper les sources les machins tout ça tu peux commencer la rédaction et la rédaction c'est le truc à la fois le plus difficile au début parce que tu sais pas comment t'y prendre mais c'est après le truc qui va le plus vite en tout cas ou qui est le moins problématique parce qu'une fois que t'as la structure et que tu sais comment tu veux présenter ton truc ça roule comme sur des roulettes donc si vous commencez à faire des vidéos et que tu vois que tu bûches comme un con sur ton premier script et bien dis-toi que ça va être de mieux en mieux et que script après script tu vas naturellement avoir une écriture qui est pertinente qui est structurée et qui est rapide et efficace oui et puis alors pour trouver une structure en fait c'est assez en général c'est assez facile en fait il y a par exemple Viviane de Syllabus Plus qui avait fait une vidéo là-dessus sur comment écrire une vidéo elle c'était plutôt côté vulgarisation mais ça peut être ça peut être bien aussi et puis ou tout simplement en fait être sur un mode assez scolaire au départ et puis ensuite pouvoir s'en éloigner quoi il y a tout simplement le but d'une vidéo en général c'est présenter un problème présenter une information et puis essayer d'en tirer ce qui est le plus intéressant donc là-dessus en fait on peut faire plein de choses l'objectif ça va plutôt être de se poser des questions sur le sujet sur lequel on travaille pour ensuite pouvoir y répondre pendant la recherche et du coup pendant la vidéo et ça c'est le plus intéressant après avoir une structure comme ça clé en main je pense pas que ce soit forcément une bonne idée vaut mieux commencer à bosser sur sa structure à soi et puis ensuite au fur et à mesure essayer de dévier un peu de faire des choses peut-être un peu un peu différentes et puis trouver son style quoi finalement ok surtout que l'écriture c'est un truc en général t'es tout seul t'as le temps de faire c'est vraiment pas le plus désagréable donc on va se dépêcher un petit peu parce qu'il ne nous reste plus que 18 minutes et si on veut répondre un peu aux quelques questions qu'il y a on va donc là tu t'imagines là t'as eu ton idée t'as regardé plein de sources t'as écrit un superscript d'enfer et là tu vas passer au tournage et donc la question du tournage elle va être vachement dépendante de la question de quel choix tu vas faire au début d'imiter quel youtubeur est-ce que tu vas faire des trucs qui sont plus face cam comme peut faire Etacryptique où là la forme n'est pas forcément recherchée parce que ce qui est important c'est le fond ou est-ce que tu vas essayer de dire des trucs qui sont un peu qui ne sont pas de la grande analyse ou des trucs qui sont très profonds comme peut faire Partage est sympa mais dans une forme qui est tellement belle qui est tellement forte que ça va toucher un grand public par exemple et donc selon ta stratégie le tournage soit ça va être quelque chose de très efficace de très court comme peut faire ta cryptique Rémerick soit ça peut être un truc où tu vas vraiment rechercher les détails les plans qu'il faut avec la bonne structure rythmique du montage machin machin Oui Là-dessus Moi je ne parlerai pas trop parce qu'en effet ce n'est pas du tout ma partie préférée Moi j'ai même un prompteur maintenant parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le texte donc le fait de le lire devant une caméra c'est le plus pratique donc j'ai pris un prompteur pour ça Après c'est une partie que moi je fais un peu de manière obligatoire mais je peux comprendre qu'elle est intéressante pour ceux qui ont plus des ambitions un peu de réalisation ou de choses comme ça Mais la question de l'esthétique dans l'éducation populaire elle est hyper importante je pense c'est que aujourd'hui il faut essayer de rendre un peu désirable et sexy les idées qu'on veut mettre en avant donc si tu veux toucher des gens qui ne sont pas forcément des militants ou des trucs comme ça c'est important d'être agréable à l'œil et de respecter un petit peu les codes qui peuvent être transmis via Netflix pas forcément la télé mais plus cette culture populaire des séries et compagnie il y a un vrai enjeu politique à faire des choses qui sont belles et à mon avis il faut réfléchir à le truc mais ce n'est pas forcément le raisonnement qui dit qu'importe la forme tant que le fond y est dans notre travail d'éducation populaire ce n'est pas si évident que ça dans un travail universitaire je ne sais pas je ne sais même pas si c'est vrai mais dans un travail universitaire tu peux te dire si le fond y est c'est l'important là c'est vraiment l'inverse tu as des chaînes qui sont très utiles et qui ont juste super sexy en forme mais qui n'ont pas beaucoup de fond et qui pourtant sont très utiles pour le mouvement social oui oui c'est sûr il y a un autre truc aussi sur les tournages je pense au camarade Thomas Bord qui va faire un truc juste après qui a essayé de faire une vidéo et qui s'est foiré parce qu'il n'avait pas appuyé sur le bouton je ne sais pas quoi en fait à chaque fois que tu vas faire une vidéo enfin à chaque fois non pas à chaque fois mais très souvent quand tu vas faire une vidéo tu vas oublier un truc parce que tu as plein de trucs à gérer tu vas tenter des trucs au tournage en disant tiens je vais essayer ce profil là ou je vais utiliser la caméra de cette façon et tu vas voir au dérochage que c'est dégueulasse ce que tu as fait il y aura toujours des moments où il faudra tout refaire il faudra tout retourner et c'est à ces moments là qu'il faut essayer de même pas réfléchir et de retourner direct le truc parce que sinon si tu restes dans la frustration de j'ai pas réussi parce que je suis nul tu vas pas aller très loin et surtout que tout le monde le fait enfin tout le monde fait des erreurs à la con qu'importe son niveau qu'importe le machin donc des fois la vidéo c'est quelque chose de très très frustrant parce que tu n'arrives pas à faire certains trucs ou parce que dès le début tu t'enchaînes les merdes mais ce qui est bien c'est qu'avec la magie du montage même si tu es frustré même si ça ne se passe pas bien avec la magie du montage tu peux faire croire que tout va bien et il y a pas mal de vidéos du canard où on a l'impression que tout va bien mais en fait tu as un calvaire total pour la finir oui et puis de toute façon on a toujours l'impression que ça a été très facile à faire une fois qu'on a le résultat final en face des yeux et puis en fait quand on se rend compte du making of on voit que ce n'est pas du tout le cas c'est vrai que c'est assez commun et du coup on peut peut-être passer au montage justement puisque tu viens de commencer à en parler ouais ouais juste sur le tournage il y a un raisonnement que je fais souvent c'est que le tournage le tournage que tu refais est toujours meilleur enfin le tournage oui le tournage que tu refais est toujours meilleur que ce que tu viens de faire donc même si tu t'es foiré sur quelque chose si tu le retournes tu seras plus à l'aise avec le texte ça va rendre une vidéo de bien meilleure qualité donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose de retourner ton truc surtout qu'au début tu n'as pas forcément un besoin de puis même en vrai en général tu n'as pas besoin de régularité exemplaire à chaque fois oui exactement oui oui au niveau du montage que dire que dire c'est peut-être pas pour toi Emric mais si tu fais des vidéos un peu plus comme on fait pour le canard ou comme Jamie l'y fait ou encore pire Pixelmort mais ça c'est un cas particulier le montage ça va être l'étape la plus fastidieuse la plus mécanique et la plus longue de tout ton processus alors bon moi ça a été très longtemps le cas aussi même avec du face cam comme ça ? je faisais du face cam à une époque avec des animations sur le côté que je montais de manière très très de manière très très laborieuse mais le montage tu peux faire des trucs très créatifs mais l'important et c'est pareil dans tout le processus c'est vraiment vrai au montage parce que c'est fastidieux et c'est long comme je le disais mais c'est pareil pour le tournage c'est pareil pour les idées et la rédaction mais c'est pareil pour le tournage il faut construire une industrie de la production c'est-à-dire qu'il faut faire un format que tu peux faire rapidement même si c'est un peu toujours la même chose un peu toujours la même structure mais si tu veux tenir une régularité si tu veux pas galérer et tout recommencer à chaque vidéo et machin pas progresser tout ça il faut faire en sorte d'être hyper efficace dans tout ce que tu fais et donc à un moment donné par exemple les vidéos du canard c'est un peu toutes les mêmes dans la forme tu sais c'est blablabla t'as la voix off et t'as toujours le même fond et puis ça revient après sur le face cam et si cette forme là elle est comme ça c'est parce qu'à force de faire des vidéos de faire trois vidéos par semaine le montage c'est vraiment t'as tous les réflexes pour faire ça très très vite c'est donc il faut construire une industrie de la production c'est comme ça que tu évites de faire des erreurs parce que tu maîtrises ce que tu fais c'est comme ça que tu vas produire plus rapidement donc c'est à dire que tu vas pouvoir te concentrer plus soit sur le tournage soit sur l'écriture ce que tu préfères et ça veut dire aussi que tu vas pouvoir faire plaisir à l'algorithme YouTube parce que tu vas sortir des vidéos souvent et puisque tu vas sortir des vidéos souvent en plus de ça quatrième point tu vas t'améliorer beaucoup plus vite et donc tout ça c'est un peu un cercle vertueux mais pour ça il faut construire une industrie de la production oui et puis après le problème de la régularité c'est qu'il faut abandonner au moins pour un temps le côté justement créatif et le côté un peu animateur du montage comme ce que je pouvais faire au début de la chaîne parce que forcément pour être régulier moi je ne peux pas faire chaque semaine des animations sur la cinquième république ou le fonctionnement de la justice ou d'un tribunal ou tout ça c'est impossible donc à partir du moment où c'est pas possible je le fais pas et puis des fois ça va contre mon propos mais tant pis et à l'inverse pour mon cas c'est puisque j'arrive à me dégazer du temps sur le montage sur l'écriture je peux passer plus de temps sur la réalisation des plans ou même sur l'étalonnage pour essayer de travailler les couleurs de manière un peu laborieuse des fois mais si tu arrives à construire une industrie de la production tu peux te concentrer sur ce que tu aimes et du coup t'as moins de frustration ça va plus vite tout va bien exactement de toute façon là dessus c'est encore l'affection qu'on a pour une partie ou une autre de la vidéo qui va nous faire aller plutôt dans une direction que dans une autre et on est presque à l'heure parce qu'il reste 10 minutes et il ne nous reste plus qu'un seul point à voir donc quand tu as fait toutes des idées que tu as rédigé le meilleur script du monde que tu as fait un tournage qui s'est passé sans erreur ou presque et que tu as fait un montage il reste l'étape de la diffusion donc tu as ton point mp4 là sur ton dossier vidéo et il faut que tu le diffuses donc évidemment tu vas le mettre sur youtube sur machin on ne va pas forcément parler de ça mais surtout t'as un phénomène qui est un peu j'ai l'impression pour moi en tout cas surtout quand c'est des vidéos qui sont longues t'as un peu un phénomène de l'accouchement qui arrive c'est à dire que tu as tellement travaillé sur une vidéo que parfois t'essaies de faire ça en une journée du coup t'es mort et du coup tu veux ta petite adrénaline ta petite dopamine de je mets une vidéo directement en ligne sans me préoccuper ni du titre ni de la miniature ni de la description ni du bon moment où la faire sans prendre le temps de faire bien comme il faut twitter machin machin et pour le plaisir que tu veux avoir rapidement et ben tu vas un peu en fait gâcher le truc le plus important c'est à dire la diffusion parce que ta vidéo même si elle est super bien si tu la diffuses mal et ben ça n'a rien ce qui est dommage oui exactement et de toute façon ça c'est quelque chose dont vous entendrez reparler très bientôt avec une vidéo qui sortira pour le coup sur ma chaîne je fais un peu de pub mais avec le camarade Johan qui justement parle de tout ça en fait de ce problème de miniatures par exemple ou de titres qui doivent être les plus justement à la fois travaillés et trahir un peu de propos parfois pour essayer d'attirer les personnes à regarder les vidéos cette question d'entretenir des réseaux qui sont des réseaux appartenant au GAFAM ou des choses comme ça c'est des questions aussi qui sont intéressantes mais oui la diffusion en fait est hyper importante dans la mesure où le but c'est quand même que le message soit vu parce que c'est pour ça qu'on fait ça c'est qu'on est des médias militants donc ça veut dire que notre objectif c'est pas de faire des vidéos notre objectif c'est pas de montrer nos trombines à un maximum de personnes notre objectif c'est d'influencer le mouvement social pour qu'il y ait quelque chose de bon qui sorte de tout ça donc il y a un principe d'utilité quand même qu'il faut voir et qu'il ne faut pas oublier le dernier truc que je verrais dans la diffusion c'est que il y a des gens qui vont vous poser et peut-être que vous vous posez la question qui est totalement légitime de savoir est-ce qu'il faut mettre sur YouTube ou pas sur Facebook ou pas ce qu'on appelle ce qu'on appelle le dilemme des gars-femmes et à mon avis c'est pas un dilemme qui se pose parce que si on fait un travail d'éducation populaire donc si on fait un travail d'éducation populaire on veut que ce travail-là soit diffusé à un maximum de personnes et on n'a pas d'autre choix techniquement aujourd'hui que de passer par les gars-femmes donc ça veut pas dire qu'il faut pas développer d'autres trucs et sur le canard enfin le discord du canard il développe ça de manière folle avec le pire tube et compagnie mais de toute façon on peut pas se passer des gars-femmes du coup le dilemme des gars-femmes pour moi c'est un faux dilemme Autant multiplier au maximum les plateformes Exactement pour maximiser Même si c'est pas très écolo C'est le ouais c'est clair mais de toute façon on en est plus là enfin l'écologie c'est autre sujet C'est un autre sujet Alors est-ce qu'on répondrait pas directement aux questions parce que là je pense qu'on a Oui il y en avait une à laquelle on peut répondre assez rapidement déjà est-ce possible de créer un automédia sans faire de face cam et rester dans l'anonymat Moi je dirais oui c'est peut-être un tout petit peu plus dur parce que avec le visage enfin la présence en face cam il y a tout de suite une connexion etc mais si ton son est bon que les images sont léchées etc je pense que c'est complètement possible de faire quelque chose en face cam sans face cam et de créer ton propre format Bah t'as Pixelmort t'as Diable Positif qui montre pas sa tête si je ne m'abuse tu as les gens de l'horizon qui font des podcasts toi Cali tu pourrais très bien imaginer faire le même format sans ta tête parce qu'en vrai ta tête c'est juste pour s'adapter à Youtube mais c'est un format C'est ça et parfois je le fais très bien sans caméra je la mets un peu puis je l'enlève ça ne me pose pas de problème Le vrai exemple je pense que c'est Pixelmort parce que lui il n'est pas du tout incarné son média je ne sais pas si vous avez déjà vu la tête du Pixelmort Non J'ai entendu sa voix une fois il est passé sur un de mes lives une fois mais c'est tout Ouais c'est ça mais oui en fait tu peux très bien faire et c'est même tant mieux parce que c'est un des reproches qu'on peut faire je pense à nos médias et surtout aux canards c'est qu'il est très incarné et ce qui fait que soit tu par exemple les idées du canard elles sont bien mais la manière dont je le présente ça ne plaît pas à certaines personnes et on peut dire que c'est dommage tout ça Oui alors après pour le coup vu qu'il y a une multiplicité de personnes à côté Oui c'est ça Voilà ça réduit quand même l'impact Mais c'est à dire que ça a du sens de faire un contenu incarné parce que ça permet à certaines personnes de voir le fond que tu mets et ça a du sens aussi de ne pas l'incarner du tout parce que ça permet à d'autres personnes et même si ce fond c'est le même le fait qu'il y ait différentes formes ça peut être complémentaire De toute façon tu ne vas jamais toucher tout le monde mais on peut espérer qu'en faisant plein de choses différentes on puisse toucher une grande partie des gens Alors ensuite j'avais une question moi sur l'EGFrance je ne vais pas en parler là Voilà Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a la question que c'est quoi gauche péteux ? Ouais c'est pas un terme technique ça gauche péteux Non c'est c'est Frédéric Lordon Voilà Oui Ok Ok je vois Frédéric Lordon c'est une source que j'utilise souvent immense respect à ce bonhomme c'est ce qu'on a peut-être de mieux à gauche quasiment mais c'est pas du tout accessible ça a des phrases qui partent un peu dans tous les sens c'est très universitaire c'est très intellectuel ça permet de dire des choses que tu ne peux pas dire autrement mais voilà c'est ce que j'appelle péteux C'est pas dans le live de Kadhi je pense Bien sûr Est-ce que le format vidéo a un intérêt incontournable ? Je pense que les podcasts se développent aussi énormément et que c'est aussi quelque chose à prendre pour ceux qui veulent rester anonymes peut-être les podcasts ça marche très très bien ça remplace la radio progressivement enfin je ne sais pas si elle la remplace en tout cas ça s'ajoute même les radios s'y mettent etc et donc occuper cet espace là je pense que c'est aussi très intéressant et donc il n'y a pas que la vidéo dans la vie et je ne pense pas non que le format vidéo soit incontournable et la seule fixette qu'on devrait avoir au contraire il y a plein d'autres espaces à occuper Moi justement pour le côté vulgarisation notamment au niveau juridique je vois la différence que j'ai depuis que je ne fais plus de montage ou quasiment plus c'est que les choses sont beaucoup moins difficiles beaucoup moins faciles en fait à expliquer sont beaucoup plus difficiles à conceptualiser parce que il n'y a pas cet appui graphique qu'il pouvait y avoir avec un système de schématisation un système d'animation qui pouvait permettre vraiment à certaines personnes de regarder ce qui se passe avec justement en se mettant en tête ce qui se passait vraiment et donc la vidéo a un intérêt pour pas mal de choses surtout au niveau de l'explication quand on fait une explication par exemple je ne sais pas sur comment fonctionne la Vème République c'est bien d'avoir de l'animation et une vidéo qui montre de la schématisation et des choses comme ça surtout qu'on est dans une je vais parler comme un vieux en disant ça mais on est dans une société où le temps d'attention et la capacité de concentration de tous les individus est baissé de manière incroyable et donc la vidéo c'est une première bonne approche je pense pour faire de la politique et tout ça mais c'est très vite limité mais je pense que la vidéo a un côté populaire qui est intéressant et l'écrit après c'est plus spécialisé pareil pour le podcast je pense qu'il y a plus un côté spécialisation des gens qui sont peut-être plus trop pour le coup le podcast c'est en train vraiment de se démocratiser énormément alors ensuite on nous demande si une invitation à Vincent Versa a été faite alors oui une invitation a été faite mais en fait je crois qu'on s'aime bien avec Vincent donc c'est cool il n'y a aucun souci avec lui et donc on le réinvitera la prochaine fois pour qu'il nous cause de tout ça et qu'il nous dise comment il arrive à faire des plans aussi ouf que ça je me permets d'intervenir la prochaine conférence va démarrer incessamment sous peu donc je vous propose de passer en non-file pour pouvoir continuer tranquillement et bien très bien ok pas de soucis alors moi je vais streamer la conférence suivante je n'interviendrai pas mais je vais rester pour faire partager à ma communauté la conférence de Thomas d'accord donc Thomas va voir Thomas va voir qui fera une conférence sur la laïcité l'athéisme et la religion donc des sujets pas du tout clivants mais on va de la joie et de la bonne humeur non mais Thomas il va faire ça bien tout à fait mais tous les gens qui viennent font ça bien correctement ah oui oui ok donc on passe au 2 si ça intéresse les gens on va au 2 peut-être si vous voulez causer plus technique caméra tout ça moi ça me botterait aussi si vous avez des questions là-dessus ok bah bah écoutez du coup bonne conférence avec avec Thomas Babor et puis nous allons dans l'amphi 2 je suis deg j'aurais trop aimé parler technique et caméra avec Yohan c'est nul remboursé j'aimerais c'est nul et c'est nul